Merci, merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine du Book Club, le club de lecture de France Culture, avec nos invités ce lundi midi. Nous interrogeons ce qui nous lie, nous, les individus qui vivons dans cette même société, une société traversée en ce moment si l'on regarde l'actualité par un conflit social, une lutte permise justement par ces liens sociaux, lutte au nom de la solidarité et qui génère de la fraternité. Fraternité et solidarité, deux notions qui nous sont tellement familières qu'on aurait au final bien du mal à en donner une définition simple, mais par chance pour moi. Pour cela, il y a les invités dans le Book Club qui nous rejoignent dans un instant, ainsi que la communauté. Pogam va s'appuyer sur une double enquête très très impressionnante pour décrypter les formes et surtout les fondements de la solidarité humaine. Les plus miséreux aux aristocrates, en passant par les bourgeois et les intellectuels. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Les voix de Mickaël et Adrien qui nous rejoignent donc tout au long de cette émission, membres du Book Club. Bonjour Alexandre Devitry. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en littérature française à la Sorbonne et vous publiez donc « Le droit de choisir ses frères, une histoire de la fraternité » dans la prestigieuse collection bibliothèque des idées des éditions Gallimard. La notion de fraternité nous est donc familière, dites-vous, car nous la connaissons par cœur. Elle est inscrite sur les frontons des mairies, liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, c'est celle qu'on a le plus de mal à définir simplement. C'est ce constat qui vous a donné envie de travailler sur cette idée, cette notion ? Oui, c'était en tout cas une des impulsions premières de ce travail, c'était d'aller chercher ce qu'il y avait derrière la métaphore. Parce que la liberté et l'égalité ne sont pas si métaphoriques ni obscures que cela. Alors que la fraternité suscite en tous une émotion, un attachement, elle a quelque chose de sentimental qui parle à chacun d'entre nous. Mais ce quelque chose, on a beaucoup de mal à le circonscrire. Ça veut dire la liberté, l'égalité, on peut dire qu'on est pour, qu'on est contre, qu'on veut plutôt l'un, plutôt l'autre ou pas du tout. La fraternité, c'est plus compliqué. Oui, on sort un peu du champ du conceptuel ou même de la philosophie politique, des convictions. Et on entre dans le champ, disons, des émotions, mais aussi du sens, au sens le plus large qu'on peut donner à ce mot. Et d'un point de vue un peu savant, scientifique, il faut qu'on fasse appel à d'autres outils, à la sémantique, à la linguistique, aux études littéraires justement. Parce que moi, je suis un littéraire et c'est ces compétences-là que j'ai essayé de mettre au service d'une réflexion sur la notion de fraternité. On va voir comment vous le faites dans votre livre, évidemment. Mais pour réfléchir avec nous sur ces liens sociaux, sur ce qui nous lie, sur ces deux notions de solidarité et de fraternité, nous avons convié Serge Pogam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous publiez l'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine, qui paraît dans la collection La couleur des idées, des éditions du Seuil, le fruit de dix années de recherche théorique et empirique. Là encore, pour commencer, Serge Pogam, un mot de vocabulaire. On a parlé de solidarité, c'est moi qui l'ai dit. Mais vous, vous préférez le terme d'attachement social. Vous nous expliquez pourquoi ? Alors, tout simplement parce que la notion de solidarité, elle renvoie à des sens vraiment très différents les uns des autres. Et la notion d'attachement social, que j'essaye de mettre en avant, offre justement la possibilité de construire un cadre analytique différent. C'est-à-dire que je m'inscris là, non pas dans une doctrine, dans une vertu, comme c'est le cas très souvent quand on mobilise la notion de solidarité. J'essaye donc de construire un cadre fondé sur des liens. Je pars donc des liens sociaux que je définis, chacun d'entre eux, et j'analyse l'attachement social comme l'entrecroissement de ces différents types de liens sociaux. Donc, je suis dans une démarche sociologique qui n'est pas celle du réformateur social, qui n'est pas celle non plus de celui qui définit, comme cela a été le cas à la fin du XIXe siècle, avec la doctrine du solidarisme. Je ne définis pas une doctrine. J'essaye donc d'analyser comment on fait société dans le monde d'aujourd'hui, à partir donc de cet entrecroissement de ces différents types de liens sociaux. On va évidemment voir de quels liens sociaux il s'agit et comment est-ce qu'on vit au milieu de tout ça, parce qu'on a l'impression, en vous lisant, qu'il se passe pas mal de choses autour de nous dont on n'a pas tout à fait conscience. En tout cas, d'abord, on va écouter un membre du Book Club, il s'appelle Mickaël. Mickaël, il est libraire à Brest et il a lu l'attachement social de Serge Pogham. Voici ce qu'il en retient. Serge Pogham va entreprendre de prolonger la pensée d'Emile Durkheim en proposant une théorie de l'attachement social. C'est-à-dire qu'en partant du principe que l'être humain est anthropologiquement solidaire, Pogham va s'appuyer sur une double enquête très très impressionnante pour décrypter les formes et surtout les fondements de la solidarité humaine. Quand je dis que c'est impressionnant, c'est tout simplement parce que son étude est à la fois qualitative et quantitative, ce qui est assez rare. Souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, on va avoir une étude quand même qui va se développer sur 34 pays, sur tous les continents. Et cette double enquête va nous permettre d'analyser comment quatre types de liens s'entrecroisent en chaque individu pour permettre un attachement à la société. C'est-à-dire qu'on a une solidarité qui naît entre parents et enfants, entre conjoints, amis et proches choisis, entre acteurs du monde professionnel. Et enfin, le quatrième type d'attachement, c'est entre membres d'une même communauté politique. Je trouve que sa démarche est vraiment impressionnante et très ambitieuse. Et j'ai l'impression que ça va poser un jalon essentiel de la pensée sociologique. Et j'ai envie de lui poser une question à Serge Pogham, c'est qu'à la fin de son essai, vous espérez, vous, Serge Pogham, que votre travail théorique soit prolongé par des mises en application plus concrètes. À quoi pensez-vous exactement comme prolongement concret de votre pensée théorique ? La réponse de Serge Pogham. Tout d'abord, merci beaucoup de cette lecture enthousiaste. Je dirais que le sociologue espère, bien entendu, que son travail puisse servir, puisse être utile. Je pense que personne, aucun sociologue souhaite que son travail ne soit discuté que parmi ses pairs, parmi d'autres sociologues. Donc, bien entendu, le sociologue n'est pas un réformateur social, mais il peut, à la fin de son travail, envisager de pouvoir discuter des politiques publiques qui sont menées, de donner son avis, à partir donc, non pas de sa conception personnelle, mais à partir des études qu'il a réalisées. Et donc, il y a des possibilités de réflexion sur, justement, les contradictions que nous voyons à l'intérieur de la société française, par exemple. Mais en psy, on voit les contradictions qu'on peut trouver dans d'autres sociétés. Cela nous permet, justement, de penser le lien social de façon plus globale et de réfléchir aussi. Alors, c'est une autre perspective, puisqu'on repère différentes façons de faire société que j'appelle des régimes d'attachement, et qu'il y a des limites pour chacun d'entre eux. On peut essayer de voir comment on peut dépasser ces limites intrinsèques à ces régimes. Et donc, on peut essayer, peut-être, de regarder comment nous sommes aussi reliés à l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y aurait presque un attachement à l'humanité que Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française, discutait déjà à son époque. Mais l'époque a changé, et nous pourrions peut-être, je pense, repenser cet attachement à l'humanité. On parlait de prolongement concret. On va peut-être revenir, évidemment, et vous venez de le faire en partie à la théorie, puisque pour vous, tout part d'Émile Durkheim, le père fondateur de la sociologie, qui s'interrogeait déjà, il y a plusieurs siècles. Comment se fait-il que, tout en devenant plus autonome, l'individu dépende plus étroitement de la société ? Une question qui revient, elle n'est pas si ancienne que ça. En fait, elle est permanente, cette question. Elle est permanente. D'ailleurs, je dirais qu'elle est constitutive même de la discipline de sociologie. Les sociologues tournent autour de cette question. Nous sommes dans une société où nous ne cessons de parler d'autonomie des individus. Nous demandons, nous appelons, finalement, très souvent dans nos sociétés à ce que les individus deviennent autonomes, responsables de leur vie, de leur destin. Et en même temps, ce travail-là, qui conduit à individualiser, à penser en termes de promotion de l'individualisme, est souvent en décalage par rapport à la réalité sociologique, qui fait que, finalement, l'individu ne peut pas s'affirmer s'il est tout seul. Il est forcément en lien. Et d'ailleurs, il ne peut, et je développe cette idée, qu'il y a des liens qui libèrent. Et quand on a ces liens qui libèrent, quand on est attaché aux autres et à la société par ces liens, on peut, effectivement, être épanoui, être et se réaliser en tant qu'être autonome. Mais cela passe par des liens. Et c'est un peu ça le paradoxe, finalement, que l'on a parfois tendance à oublier. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut se détacher, forcément, pour exister, pour être autonome. Dans la réalité, non. On est autonome à partir du moment où on entretient des relations qui sont saines, qui sont épanouissantes, avec d'autres, et que l'on contribue à ce que ces relations soient ainsi dans la société. Parmi ces liens, il y a la fraternité, Alexandre de Guitry. Elle est au cœur des relations sociales. Et là aussi, vous vous dites, si la fraternité est partout, c'est bien qu'elle craint de naître nulle part. C'est parce que notre monde paraît manquer spectaculairement de fraternité, que le discours fraternel fait un tel retour. Là aussi, on est dans une interrogation permanente. Oui, c'est un phénomène assez contemporain, pour le coup, puisque la fraternité a subi un peu une sorte de discrédit dans son histoire, notamment par rapport à l'idée de solidarité, précisément, qui s'est imposée dans les sciences sociales. Même si, aujourd'hui, justement, Serge Pogham essaye un peu de la dépasser vers une notion plus positive, qui serait l'attachement social. Mais la fraternité, qui était trop nuageuse, métaphorique, floue, religieuse, eh bien, on l'a un peu mise à l'écart. Et elle revient en force, depuis, disons, une quinzaine d'années, dans les discours, dans les discours, par exemple, des juristes, mais aussi dans le dialogue interreligieux. Il y a eu une encyclique du pape François sur la fraternité. Enfin, voilà, elle est un peu partout. Et elle revient, sans doute, parce qu'on a le sentiment d'un manque, qui est un manque en profondeur, une espèce d'énigme en face de laquelle on se trouve. Et on a besoin d'une notion, elle-même, relativement énigmatique, ou touffue, contradictoire, métaphorique, comme la fraternité, pour essayer de répondre à cette souffrance-là. On peut l'appeler comme ça. Vous dites que, derrière le terme fraternité, il y a tout et son contraire. Alors, ça ne m'avance pas beaucoup. Dites-moi un peu plus. Qu'est-ce que vous, vous mettez derrière ? D'où vient ce mot, d'abord, et qu'est-ce qu'on met derrière ? Le mot fraternité vient du mot frère, vient du vocabulaire familial. Et c'est peut-être là que réside d'abord sa contradiction. C'est que le mot fraternité, le non-commun fraternité, servira très rarement à parler de la famille. Donc, il y a une contradiction, en fait, dans le sens immédiatement perceptible, parce qu'on se sert du vocabulaire familial pour désigner ce qui va permettre d'aller au-delà de la famille. Fraternité religieuse, fraternité universelle, fraternité de métier, fraternité amicale, bref, toutes ces formes de liens qui, justement, vont contre ces liens reçus par la nature, qui seraient les liens de la fratrie, disons, par opposition à la fraternité. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait dans le mot même, dans ce vocabulaire même très ancien, cette contradiction dès le départ, au principe. Et on la retrouve partout, puisqu'en fait, lorsqu'on va vouloir défendre, si on prend la Révolution française, lorsqu'on veut défendre une fraternité universelle sécularisée, qui ne soit plus fondée simplement sur des principes religieux, eh bien, on va resserrer la fraternité en fraternité d'armes, et parfois très violente, ce qui donne lieu aux épisodes les plus violents de la Révolution, au nom de la fraternité universelle, comme si on recomposait autrement la contradiction de principe de la fraternité. – C'est-à-dire, quand on dit frère en 1789, évidemment, on ne parle pas de son frère de famille, évidemment, on parle presque d'un groupe politique, dans ce cas-là ? – Tout à fait, groupe… – Allez-y, Alexandre, – Groupe politique resserré, restreint, et qui rêve d'être un groupe universel, mais qui n'y parvient pas, et qui, pour y parvenir, eh bien, doit dessiner momentanément une ligne, une frontière, au-delà de laquelle il y a le non-frère. – L'ennemi ? – L'ennemi, et que parfois, il va falloir détruire. Si on n'arrive pas à fraterniser avec lui, l'autre solution, c'est la destruction. Et ça, en fait, ça traverse l'histoire de la fraternité. La Révolution, en fait, est une sorte de verre grossissant sur ce phénomène-là, mais encore aujourd'hui, lorsqu'on fait appel à la fraternité, il y a toujours ce risque de renversement. Et d'ailleurs, le mot frère, il désigne aussi des formes de communautarisme plus fermé, par exemple, notamment, par exemple, religieux, du côté de la fraternité Saint-Piedis, chez les catholiques le fébriste, les frères musulmans, enfin voilà, on peut penser à beaucoup d'exemples qui, eux, ne sont pas des exemples où on veut pulvériser les frontières vers plus d'ouverture, vers une fraternité d'autant plus ouverte, mais au contraire, on recompose des groupes plus fermés. Cette dynamique-là, elle est en fait liée à l'histoire de l'humanité, elle ne s'arrêtera jamais. Tant qu'il y a du social, je crois que la fraternité va exprimer cette ambivalence-là. Serge Pogam, votre regard sur ce que vient de dire Alexandre de Vitry ? Tout d'abord, j'ai trouvé vraiment passionnant cet ouvrage et je voudrais vraiment, en le lisant, j'essayais de mettre un peu mon cadre analytique un peu à l'épreuve de cette histoire de la fraternité. Et en fait, on y arrive assez facilement parce que, dans les différents types de liens sociaux, bien sûr, il y a le lien de filiation, qu'on va retrouver, c'est l'origine, d'une certaine manière, du terme de fraternité puisque c'est à l'intérieur du groupe domestique que l'on va constituer ce lien fraternel. Mais c'est bien au-delà et on va trouver donc aussi une fraternité que vous dites d'ailleurs élective. Alors moi, j'utilise le terme de lien de participation élective, c'est-à-dire qui renvoie à ces liens que l'individu constitue au-delà de la sphère familiale. Et donc, c'est bien sûr la socialisation extra-familiale. On choisit, on choisit des amis, on choisit de rentrer dans des groupes et donc, on choisit, et d'ailleurs, vous reprenez ce terme, c'est le titre de votre île, le droit de choisir ses frères que vous empruntez à Baudelaire. Et donc, c'est tout à fait intéressant parce que là, on est vraiment dans une fraternité qui est enfermée dans un groupe électif. Mais bien sûr, on trouve aussi dans l'histoire que vous, le lien que moi j'appelle le lien de participation organique qui renvoie à ces groupements professionnels, à ces confréries que vous décrivez également. Et puis, on a ce lien de citoyenneté avec cette référence à la Révolution française, évidemment, où nous sommes tous frères sur un principe d'égalité. Et vous allez même plus loin que cette fraternité finalement universelle, vous la déployez même au sens de la fraternité entre les nations. Donc, on est vraiment dans une approche la plus universelle possible. Si bien qu'on pourrait dire que finalement, dans ce cheminement, la fraternité, elle recouvre finalement des morales, des sphères de la morale différente. La morale domestique, la morale associative, la morale professionnelle, la morale civique, on les a là. Et cette notion, et c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est cette notion que l'on a besoin d'énoncer pour faire société en même temps. Donc, et moi, j'ai souvent constaté quand je parlais de solidarité ces dernières années, il y a beaucoup de personnes qui me disaient mais pourquoi ressasser la question solidaire ? La notion la plus importante, c'est la fraternité. Donc, on oppose ainsi souvent fraternité et solidarité alors que finalement, ce sont deux notions qui sont, qui renvoient finalement à des sens très différents et qui recouvrent donc des liens sociaux de nature différente que moi, j'ai essayé d'analyser de façon globale et entrecroisée. Justement, vous parlez de la couverture et du titre du livre d'Alexandre Deutry. Moi, je veux vous interroger sur votre couverture, Serge Pogam, avec cette illustration d'une magnifique mosaïque du Palais de l'Alhambra à Grenade. Qu'est-ce qu'elle représente, cette mosaïque, avec deux formes qui reviennent, le carré, le losange et cette combinaison qui semble infinie ? Alors, tout d'abord, quand vous rentrez dans une de ces salles où j'ai pris cette photo qui illustre le livre, on a l'impression de rentrer dans l'infini. C'est-à-dire que cette combinaison du carré et du losange va permettre de montrer que tous les carrés finalement sont reliés les uns aux autres par les différents segments des losanges. Alors moi, j'ai attribué ici un type de lien à chacun des segments du losange pour montrer que finalement, si on se réfère à chaque carré qui représenterait une unité sociale, on pourrait dire que chaque unité sociale est véritablement réalisée à partir du moment où s'entrecroisent en elles ces quatre types de liens sociaux. Et donc, quand on projette sur un espace infini, on s'aperçoit que cette mosaïque peut s'étendre à l'infini et qu'il n'y a pas de limite. Alors, c'est ça finalement la question de l'attachement au sens de l'attachement à l'humanité, l'attachement universel, l'attachement à la planète tout entière d'une certaine manière. Et là, en réalité, dans toute société, il y a quand même des fermetures. C'est-à-dire qu'on est obligé à un moment donné de limiter l'espace. Ça a été l'espace national quand on a construit le système de protection sociale. C'est l'espace national. Et donc, quand on crée un espace, on crée forcément des personnes qui sont à l'extérieur de cet espace. Et donc, à partir de cette mosaïque, on peut aussi lire à partir du moment où on va circonscrire l'espace dans un espace limité, on a forcément une périphérie qui se dégage. C'est-à-dire, il y a des individus, des groupes qui sont moins intégrés à la société parce que non pourvus de l'ensemble de ces liens sociaux. Et donc, je me suis appuyé sur cette mosaïque comme point de départ de ma réflexion. À vrai dire, je cherchais une représentation graphique pour essayer de montrer comment on peut être à la fois relié les uns et aux autres et entrecroiser en soi-même ces quatre types de liens. Et donc, cette mosaïque répond à cette question et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre sur la couverture du livre. Alexandre de Vitry, on s'est arrêté avec vous à la Révolution française. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec ce terme de fraternité ? Comment est-ce qu'il évolue au fur et à mesure des années ? En fait, il y a un moment qui est vraiment pivot, qui est capital pour comprendre l'histoire de ce mot, c'est le moment de la Révolution de 1848 au milieu du XIXe siècle puisque c'est à la fois l'âge d'or du discours sur la fraternité, c'est le moment où la plupart des grands penseurs qu'on appelle parfois des réformateurs sociaux qui sont un peu les ancêtres des sciences sociales mettent la fraternité au centre de leur pensée des gens comme Saint-Simon, Leroux, Lamnet et beaucoup d'autres et en même temps en 1848 les événements dans une séquence historique très rapide vont périmer l'idée de fraternité c'est-à-dire que cette Deuxième République qui est proclamée en février l'est au nom de la fraternité avec notamment comme emblème de cette fraternité une réconciliation entre le monde chrétien et le monde républicain d'une part mais aussi entre bourgeois et monde ouvrier et en fait cette fraternité ne tient pas ses promesses puisque quelques mois plus tard au mois de juin en particulier il y a une répression très violente des meutes ouvrières qui est largement décrite comme fratricide justement à cette époque-là et alors l'hypothèse que je fais et qui je crois se vérifie notamment quantitativement quand on regarde les usages de tout ce lexique dans la presse du XIXe siècle c'est qu'on n'arrive plus à parler de fraternité après ce moment-là ça disparaît c'est un mot qui glisse entre les doigts dont on ne sait plus quoi faire c'est aussi une des raisons pour lesquelles à ce moment-là il trouve en quelque sorte refuge dans la littérature et c'est pour ça que la deuxième moitié du livre s'intéresse davantage à la littérature proprement dite parce que ce mot dont les juristes dont les hommes politiques dont les savants dont les enfin voilà dont le discours social disons ne sait plus quoi faire et bien d'autres formes de langage plus contradictoires plus métaphoriques vont le recueillir et c'est ce qui se passe avec différents écrivains et bien justement puisqu'on est dans le book club nous avons aussi demandé aux membres du book club quel livre il nous conseillait pour renouer le lien social alors il y a des livres très récents comme une saison douce de Milena Angus Frédéric nous dit c'est une rencontre entre les habitants d'une île de Méditerranée et des réfugiés on se regarde avec méfiance et dépit puis le lien se tisse voilà un livre réconfortant sur le lien social nous dit tel le gang des rêves de Luca Di Fulvio Camille nous dit que c'est un roman où les personnages sont tellement attachants touchants même les méchants moi qui ai de plus en plus de mal avec l'espèce humaine c'est ce genre de roman qui me donne ou redonne un peu foi en l'être humain voilà ça c'est ce que nous dit Camille et puis dans les classiques bien sûr Germinal d'Émile Zola et les misérables de Victor Hugo Victor Hugo sur lequel s'est arrêté Adrien notre lecteur qui vit à Rennes la fraternité je crois qu'elle est consubstantielle à l'oeuvre de Victor Hugo je dirais même que la fraternité lui sert d'encrier et qu'il en trace les grandes lignes à l'aide du génie de sa plume si l'on prend comme exception de la fraternité l'existence de liens forts entre membres d'une même communauté s'apparentant à une famille alors il n'est pas exagéré de penser que Victor Hugo est de tous nos auteurs celui qui mit en scène plus que tous les autres tous les membres de cette famille les plus miséreux aux aristocrates en passant par les bourgeois et les intellectuels Victor Hugo ne cache rien des relations qui existent dans notre société quitte à montrer parfois le pire de l'espèce humaine on songe évidemment au Thénardier prêt à dénuder les dernières économies de la pauvre Fantine pour assouvir leurs petits intérêts minables et dans le même roman Les Misérables il y a cet épisode qui est peut-être mon préféré de toute l'histoire de la littérature des chandeliers offerts à Jean Valjean par l'évêque de Digne Hugo décrit les moments de liesse populaires comme dans Notre-Dame de Paris mais il rappelle également les ravages que peut provoquer une foule en colère qui devient un peuple en révolution dans les misérables Hugo rappelle la nécessité vitale pour une société de ne pas désunir ses membres en décrivant les dangers d'une guerre civile dans 93 ou les risques d'une humanité mutilée et monstrueuse dans l'homme qui rit il fonde par ailleurs cette fraternité en offrant des références communes qu'elles soient historiques comme dans la légende des siècles ou qu'elles relèvent du patrimoine comme dans ses nombreuses digressions architecturales j'en veux pour preuve les nombreuses références faites à son oeuvre lors de l'émoi national qui affecta le peuple français au moment de l'incendie de Notre-Dame Alexandre de Vitry vous évoquez Hugo dans votre essai sur la fraternité à l'heure où de nombreuses voix doutent de la possibilité d'une société fraternelle en 2023 comment pensez-vous que l'oeuvre de Victor Hugo peut aider à faire peuple aujourd'hui en France ? D'abord je suis tout à fait d'accord avec toute l'analyse que propose le libraire de l'oeuvre de Hugo dans son ensemble et il me semble que la réponse que je ferai je la prends chez Hugo justement puisque Les Misérables en particulier ce roman-là est écrit devant le sentiment que la fraternité s'est absentée du monde dans lequel vit Hugo c'est un Hugo en exil qui écrit ce roman Hugo loin de la France du second empire et qui va donner à la fraternité toute son ampleur tout en prenant acte d'un manque de fraternité les Thénardiers justement dont il était question c'est l'anti-fraternité c'est la mauvaise famille c'est le mauvais lien social mais dans cette histoire où les Thénardiers ont l'air de faire la loi et bien il y a un récit possible une épopée possible de cette fraternité qui renaît alors il y a beaucoup de chemin qu'emprunte cette fraternité dans Les Misérables il y a bien sûr celui de l'évêque de Digny et de Jean Valjean mais il y a aussi par exemple le cas de Gavroche qui est un personnage dont on oublie qu'il est un enfant des Thénardiers justement mais que ses propres parents ont oublié et il y a deux autres petits frères qui n'ont même pas de nom dans Les Misérables et un des fils qu'on peut tirer c'est la façon dont Gavroche est en quelque sorte l'incarnation de cet espoir-là malgré les Thénardiers il y a toujours la possibilité d'un Gavroche Gavroche qui va justement s'engager avec des révolutionnaires qui sont porteurs d'une autre forme de fraternité et cette réversibilité-là cette renaissance-là de la fraternité même quand elle est impossible et bien c'est la littérature qui peut s'en charger sans vouloir vous piéger Serge Pogam vous pourriez appliquer votre grille de lecture aux misérables relations liens sociaux qui existent évidemment dans ce roman oui je pense qu'on trouverait effectivement c'est tout à fait possible en fait chez Hugo on a vous utilisez l'expression d'ailleurs de fraternité humanitaire c'est bien ça qui ressort et donc elle se déploie selon les différents types de liens sociaux que moi j'ai effectivement j'ai distingué on revoit le cercle familial la solidarité la fraternité élective on la retrouve et puis il y a la dimension révolutionnaire avec cette ambition de fonder la fraternité de façon la plus universelle possible donc on voit chez Hugo cette ambition mais qui effectivement donne parfois le sentiment que tout cela relève parfois un tout petit peu de l'utopie c'est-à-dire que le monde quand même de Hugo c'est un monde avec un espoir il y a toujours un espoir et parfois on peut se demander et d'ailleurs dans votre livre vous confrontez cette fraternité humanitaire d'Hugo à celle plus pessimiste de Baudelaire et donc moi j'ai beaucoup aimé cette confrontation justement parce que Baudelaire il est le premier à souligner qu'il veut avoir le droit de choisir ses frères et donc il est dans une fraternité beaucoup plus sélective et finalement c'est aussi cela l'ambiguïté vous le dites très bien de la notion de fraternité parce que on oscille tout le temps dans une ambition de fraternité humanitaire avec finalement mais dans la réalité nous choisissons et nous voulons choisir les groupes avec lesquels on a envie d'être de vivre et des groupes que l'on va qui vont permettre de s'épanouir de se réaliser et donc ce n'est probablement pas avec tout le monde mais avec des personnes que l'on a et des groupes que l'on a choisis Alexandre de Vétry comment on choisit ses frères du coup si on fait référence et à Hugo et à Baudelaire sur leur opposition en quelque sorte chacun peut répondre à cette question à sa façon mais il me semble en tout cas qu'une leçon du XXe siècle justement qui est un peu ce temps où la fraternité s'est éclipsée et où pourtant on a continué de parler de fraternité c'est que pour faire renaître l'espoir d'une fraternité élargie utopique eh bien il faut regarder la fraternité en face c'est à dire aussi en regardant ses parts d'ombre et que alors je je pense qu'on peut aller jusqu'à la question de l'attachement justement de l'attachement social c'est à dire que dans la socialité dans le fait que l'être humain soit un être social il y a quelque chose au moins disons d'ambigu d'ambivalent et le garder à l'esprit c'est peut-être se donner les meilleures chances de la possibilité d'une communauté pacifiée réconciliée avec elle-même puisqu'il faut éviter deux pièges inverses disons le piège irénique de la pure utopie humanitaire qui pense qu'il suffit de décréter la fraternité pour qu'elle existe ce que parfois certains peuvent penser aujourd'hui avec une certaine amertume et puis de l'autre côté un piège inverse qui est celui du pur culte du repli piège qui inquiète beaucoup de gens aujourd'hui ce qu'on nomme de diverses manières séparatisme ou autre mais en fait la réalité je crois enfin en tout cas une clé que nous donne un regard un peu sémantique sur toutes ces questions c'est que si l'humanité utilise les mêmes mots pour dire ces deux choses là c'est bien qu'il y a là une double aspiration solidaire inséparable on est dans un club de lecture sur France Culture c'est le book club et les portes sont ouvertes ça veut dire Serge Pogam et Alexandre De Vitry que l'actualité elle n'est quand même pas très loin et on l'entend presque ici depuis le studio de France Culture bien sûr Serge Pogam vous avez analysé des cas de grève historique dans votre travail les chaussonniers de Fougère au début des années 1900 les salariés de Molex au début des années 2000 et puis le mouvement des gilets jaunes vous dites les liens sociaux c'est une ressource potentielle pour les individus ça permet de créer justement de la fraternité de la solidarité de l'attachement en tout cas entre les individus oui et tout mouvement social est créateur de liens et j'ai pris par exemple le mouvement des gilets jaunes parce que c'est un exemple tout à fait intéressant parce que les gilets jaunes ne constituaient pas un groupe au démarrage alors que les théoriciens des mouvements sociaux disent qu'il faut une identité préalable pour engager un mouvement or le mouvement s'est constitué sur la base d'un vide en fait ces personnes ne se connaissaient pas elles se sont rencontrées et là c'est intéressant parce que le terme fraternité c'est celui qui est apparu aussi pour qualifier ce qui se passait sur justement ces ronds-points une sorte de prise en compte que finalement nous sommes probablement éloignés les uns des autres mais nous vivons probablement aussi des expériences communes et donc c'est cette fraternité qui a pu émerger de cette sociabilité des ronds-points et d'ailleurs c'est intéressant de voir que ça a été pour beaucoup de personnes qui se sont engagées pour ces gilets jaunes ça a été le premier acquis c'est-à-dire le sentiment d'une sorte de soulagement c'est-à-dire de sentir que l'on fait partie finalement d'un groupe qui vit des expériences à peu près similaires mais là on voit qu'on n'est pas dans une fraternité universelle on est dans une fraternité qui se construit à partir d'une commune expérience qui se retrouve qui se dit et donc on n'est pas dans la fraternité universelle pour aller plus loin et c'est ça le mouvement des gilets jaunes c'est-à-dire qu'il faut aussi se battre pour conquérir ou reconquérir d'autres droits élémentaires notamment la liberté et l'égalité et l'égide et les jaunes se sont dit souvent ils ont déployé une grande banderole en haut des Champs-Elysées devant l'Arc de Triomphe en disant on a on a retrouvé la fraternité mais on vient conquérir maintenant la liberté et l'égalité donc ce sont des références finalement qui vont permettre et c'est ça qui est intéressant peut-être dans la devise républicaine c'est que finalement ça permet la référence à la liberté et à l'égalité aussi de dépasser peut-être les limites de la fraternité c'est-à-dire que là on est dans les droits et dans les revendications citoyennes et peut-être effectivement qu'il était nécessaire à ces gilets jaunes de reconstituer d'abord la fraternité mais les revendications citoyennes elles ont porté avant tout sur la liberté et l'égalité et pour faire évidemment référence à l'actualité sociale du conflit aujourd'hui de lutte contre la réforme des retraites on a beaucoup parlé en fait à chaque fois pour définir la fraternité pour parler de solidarité d'attachement social à des révolutions à des révoltes à des choses qui font aujourd'hui qui créent des groupes en fait dans la société là aujourd'hui vous avez l'impression Alexandre de Vitry qu'il y a des groupes qui se créent qui n'existaient pas avant ou en tout cas des liens de fraternité qui peuvent se mettre en place écoutez c'est difficile à dire il faut demander aux principaux intéressés il est vrai que je dirais qu'aujourd'hui ce lexique là ces mots là on les utilisera pour désigner non pas une fraternité du même au même mais de manière privilégiée un nouveau lien c'est un peu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes d'ailleurs c'est une fraternité qui répond à un manque de lien avec quelqu'un avec qui on ne pensait pas fraterniser la veille peut-être qu'autrefois la fraternité c'était plutôt la fraternité avec le semblable fraternité chrétienne et autres aujourd'hui voilà ces fraternités là je ne sais pas si on peut appliquer ça au mouvement actuel de contestation de la réforme des retraites mais je crois qu'en tout cas quand on a le sentiment de la fraternité en 2023 c'est quand on a fraternisé avec celui dont on ignorait jusque là qu'il était son frère c'est un nouveau lien ça Serge Pogum ou ça existe déjà ? c'est à dire que ce qui est frappant dans le mouvement actuel contre la réforme des retraites c'est l'idée finalement qu'il faut se rassembler pour défendre ces droits et ces droits c'est des droits qui sont des droits citoyens puisque ce sont des droits sociaux qui sont inscrits dans notre modèle social ce sont des conquêtes et donc il y a là autour de ce mouvement beaucoup plus que des revendications catégorielles ce sont des revendications qui me frappent beaucoup ce sont des revendications qui mettent en avant la question de la justice sociale et ça c'est quelque chose qui n'apparaissait pas forcément dans les autres mouvements quand on défendait les retraites on défendait finalement les avantages sociaux que l'on avait acquis par les luttes et là on met en avant et c'est ce qui permet finalement d'être le dénominateur commun de toutes ces actions c'est finalement d'être unis pour justement faire progresser la justice sociale ou respecter la justice sociale ça c'est quelque chose de fort et qui me semble doit être mis en avant pour bien comprendre les mouvements sociaux actuels parce que la question de la justice sociale c'était aussi les gilets jaunes et ça est encore maintenant dans les retraites et bien elle tombait drôlement bien cette émission ce qui nous lit merci à tous les deux d'être venus dans le book club Alexandre de Vitry je rappelle le titre de votre livre Le droit de choisir ses frères une histoire de la fraternité dans la prestigieuse collection bibliothèque des idées des éditions Gallimard merci à vous Serge Programme d'être venu échanger vous publiez L'attachement social forme et fondement de la solidarité humaine qui paraît dans la collection La couleur des idées des éditions du Seuil merci à tous les deux d'être venus merci à tous les deux merci à tous les deux